Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, nouvel événement, l'événement du vendredi soir les gars Fantasy Fut, donc c'est un peu similaire au What If de l'an dernier Avant toute chose les gars, je vais vous présenter l'équipe avant de vous présenter tout le contenu en général et vous expliquer comment ça marche Boum, l'équipe Fantasy Team numéro 1, donc il y aura une équipe numéro 2 les gars, fort logiquement La voici, la voilà, en vrai c'est quand même un bon event avec de très bonnes cartes Regardez Rashford, Saint-Maximin, Nani qui est très intéressant, Gelson-Martin ça fait plaisir parce que le 85 ça y est il est dépassé Donc le 89 ça doit être quelqu'un, il y a Stones, très bon défenseur central comme Rimenez les gars, il y a Kamavinga, Closter-Marne Mais en fait ce qui est impressionnant c'est que c'est déjà des bonnes cartes mais elles peuvent évoluer et avoir de très bons ups les gars Regardez je me suis mis sur le Twitter de Mordu de Fut qui explique un peu le concept de l'événement En fait toutes ces cartes là, elles peuvent évoluer, elles peuvent avoir des ups en fonction de 3 paramètres Il y a 3 ups possibles à avoir, donc genre là tu vois Rashford s'il accomplit tous les paramètres il monte à 96 Mais voilà Rashford je pense pas il va accomplir tous les paramètres mais voilà ça peut le faire Saint-Maximin Par contre je sens bien qu'il monte à 95 le Saint-Maximin les gars Bref en gros les gars si le joueur dispute 3 matchs sur 5 Alors est-ce que c'est en championnat, en coupe ça marche j'en sais rien les mecs Est-ce que s'il est remplacé et il rentre au cours de match ça marche je pense que oui mais j'en sais rien Il dispute 3 matchs sur 5 simplement il prend un plus 1 Donc voilà pour les titulaires de certains clubs, Saint-Maximin je pense qu'il est titulaire les gars Rashford non par exemple mais Saint-Maximin est titulaire mais Rashford il peut très bien jouer 3 matchs sur 5 Il risque de prendre un plus 1 quoi, t'as capté Gagner un match parmi les 5 prochains Là est-ce qu'il faut qu'il joue je pense que oui Gagner un match je pense que ça peut être une free win pour pas mal de joueurs Les joueurs de City par exemple, il y en a un c'est Stones les gars Saint-Maximin je sais pas, Newcastle je sais pas, je suis pas Rimenez ça peut être free win Monaco sur 5 matchs, ils vont bien en gagner un j'imagine les gars Manchester United si Rashford joue j'espère qu'ils vont gagner mais c'est pas facile avec Manchester United Bref les gars, voilà Attaquant milieu, s'il marque un but ou une passe décisive Également ils prennent un plus 1 les mecs Donc c'est possible qu'ils gagnent un match Et il met un but ou une passe D, ils prennent un plus de direct Ce serait insane Et enfin défenseur gardien, un clean sheet les gars Juste un clean sheet en 5 matchs et ils prennent un plus 1 Vous avez tout compris les gars par rapport à ça Maintenant le contenu sur le jeu, c'est tout simplement Je l'ai pas mis ici, bon il y a un SBC de Joker les gars Un nouveau SBC pour avoir un pack de jeu à l'Electromera Voilà ça on s'en fout un petit peu Il y a Tonali les mecs qui a une carte exceptionnelle Une très très bonne carte je trouve les mecs Donc Tonali, magnifique Magnifique, rien à dire les mecs Gullit Gang, évolutif vous l'avez compris Donc voilà, on est sur une très belle carte de Tonali Qui coûte pas si cher que ça Et enfin il y a des nouveautés en objectif Je crois que j'ai rien oublié Après le chat n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose Mais en gros, t'as coupe classique En fait là, chaque victoire Dans le mode coupe classique les gars T'as un pack en fait Chaque victoire t'as un pack Et à la fin t'as un pack à 100 000 Donc 14 victoires, un match amical, fut live Coupe classique les gars Et t'as Simon, fut, fantasy les mecs Et là c'est bizarre comme truc Il faut faire des victoires Bref les défis qu'il y a écrit ici Les mecs marqués dans 10 matchs Bref les gars Mais il faut une équipe complète de joueurs achetés pour moins de 2000 crédits C'est la première fois que je vois ça de ma vie Donc il faut acheter 11 joueurs à moins de 2000 crédits Remplace un inclus les gars Donc il faut acheter En fait il faut acheter Je crois que c'est 7 sur le banc Donc 18 les mecs 18 joueurs à moins de 2000 crédits Pour faire cet objectif Mais t'as une belle carte de Simon à la fin Donc je pense que ça Ça en vaut la chandelle les mecs Voilà les gars Bref Bien évidemment les gars Nouvel event Ah et là nous proposons de nouveaux éléments dans les matchs amicaux Les périodes des matchs peuvent désormais s'attaler sur différentes durées Dans les matchs amicaux Vous pouvez essayer aujourd'hui avec l'objectif coupe classique Les joueurs disposent de 3 participations par jour Avec des périodes de 3 minutes chacun A chaque victoire les joueurs progressent vers le titre de champion Oh ! Let's go ! Il y a le retour des coupes sur FUT Il y a le retour des coupes J'avais pas compris que ça ressort Enfin j'avais pas compris que c'était une coupe au final Je pensais que juste tu jouais normal Donc c'est ici 3 matchs restants Et c'est une coupe On verra si on va essayer de soulever le trophée les mecs On va essayer de soulever le trophée Bref C'est plus une intro là C'est un long métrage Non mais les gars vous abusez On est là On présente l'événement chaque semaine On fait ça les gars Si vous voulez voir un gros pack opening Et ben il faut venir dans 10 minutes Dans 10 minutes je vais envoyer des packs les gars Là par contre je vais commencer à envoyer du lourd les gars Puisque on va ouvrir des packs Donc là déjà regardez Il y a eu un petit bug en ce moment Ericsson Aujourd'hui ils me l'ont donné Ils m'ont remplacé mon Ericsson dans mon club Ils m'ont mis le Voilà Le Ericsson comme ça Je sais pas ce qu'il se passe les gars Tout le monde l'a reçu normalement Ils me l'ont donné en 2 les mecs Donc forcément je l'ai jeté dans un SBC les mecs Ericsson Allez rejoins le club C'est parti les mecs On a 5 packs éclatés Il y a des packs ici Mais les gars pour cette vidéo YouTube Je vais vous proposer un pack exceptionnel Un 86 plus x 7 les gars Les 14 jetons full birthday On va le décoffrer Allez on commence les gars Premier pack du jour Pack jumbo Premium or les gars On est parti Allez les gars Et non il n'y a rien Et il n'y a rien Bon c'est sûr il ne va rien avoir les mecs On va vite passer au 86 plus x 7 Il va avoir du long je pense à l'intérieur Pack joueur premier mort Pack joueur hors prime Pack joueur électron prime La prédiction les gars Sur le pack 86 plus x 7 Est-ce qu'on va avoir un fantasy fut à l'intérieur En tout cas on est un anime Avant d'ouvrir le 86 plus x 7 C'est Thomas Muller les mecs 25% vous pensez que oui 3,93 de cote 30 000 points de chaîne Celui qui a 1000 plus C'est Vlad 5700 Allez Vlad On va sortir le fantasy fut Dernier pack les gars Avant d'ouvrir le gros gros pack Pack joueur hors prime Pas d'anime Les pourcentages de chance Dans un pack à 50 000 D'avoir un fut de birthday Ils sont de Non un fut de fantasy Faut pas que je me trompe les gars 2,9 Donc c'est un peu moins J'ai l'impression que les fut de birthday Les mecs en termes de pourcentage de chance Même si j'ai oublié Les pourcentages de chance Des packs à 50 000 Par contre les packs à 100 000 C'était 8,9% je crois D'avoir un fut de birthday Donc je pense que c'est un peu moins C'est un peu plus compliqué D'avoir un fut de fantasy Vous avez compris Allez les gars on va faire le 86 plus fois 7 Allez Mon premier fut de fantasy En même temps je décoffre Vraiment un gros gros pack pour l'avoir Logiquement ça peut tomber Après à l'intérieur Il faut savoir qu'on peut également Avoir des icônes J'ai vu beaucoup de gens Avoir des icônes Pourquoi pas Pourquoi pas les mecs Une icône prime moment à l'intérieur Pourquoi pas en vrai Mais ce serait trop les gars Pour ceux qui étaient là hier sur mon live Voilà C'était trop Si j'ai encore une icône de fou C'est trop les mecs Sur youtube rendez-vous demain matin les gars Vous allez être choqué Non vraiment vous allez être choqué Je sens les insultes arriver des deux mains Bref les gars 16 jeux rares de T86 plus les gars Pour le premier Fantasy fut pour voir la nouvelle animation C'est Kante Ils sont où les fantasy fut ? Ils sont où les fantasy fut ? Where is the fantasy fut les mecs ? Où est-ce que se situe la fantasy avec Kante dans ce pack les mecs ? Il n'y a pas de fantasy là Voir si des fois il y a un bug C'est derrière Kante Oui ! Le premier ! Le premier les gars La prédiction qui passe 4 de côte J'osais ça Mais par contre le pack est pas ouf pour un 86 plus x7 J'osais ça les gars C'est pas ouf hein C'est pas ouf non plus J'osais ça les gars Bah après il va augmenter et tout Mais on s'en fout Bah écoutez Les gars C'est pas tout pour cette vidéo Vous croyez pas je vais ouvrir un pack et me marrer les gars On a un deuxième pack 86 plus x7 à ouvrir sur le compte secondaire C'est parti Il est là les gars C'est bon C'est des cartes évolutives ça ? Oui C'est des cartes évolutives ça Ça en fonction de De Voilà en gros 3 ups possibles par carte Si le joueur dispute 3 matchs sur 5 C'est un up de plus 1 Gagner un match parmi les 5 prochains C'est un up de plus 1 Pour les attaques en milieu Marquer un but ou réaliser une passe décisive en 5 matchs C'est plus 1 Défenseur gardien Un clean sheet C'est pareil C'est plus 1 Voilà Un fantasy fut dans le 86 plus x7 Cette fois-ci les gars On va l'avoir ce fantasy fut J'ai éteint l'écran Ma parole j'ai éteint l'écran Allez les gars on est parti On ouvre ce pack Boum Il s'ouvre Allez On cache Allez normalement les gars C'est bon Le pack s'est ouvert On va découvrir Antec Rideau J'espère que cette vidéo YouTube vous plaît Bien évidemment les gars N'hésitez pas à la liker un maximum Et rendez-vous demain entre 10h et 11h les gars Pour une vidéo Waouh Vous êtes pas prêts les gars Allez les gars on est parti Ah merde en fait je suis bête J'ai pas appuyé sur Allez je passe le pack les gars Vraiment on peut avoir des icônes à l'intérieur Ce serait cool Ce serait vraiment cool Ok les gars Est-ce qu'on a des doublons ? Y'a pas de doublons Y'a pas de doublons les gars Y'a pas de doublons Allez on commence à combien de notes on commence ? Oh ! Oh la la ! Déjà un ! Attends 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 Mais pourquoi il s'affiche à la fin ? Pourquoi il s'affiche à la fin ? Déjà vous payez l'après-dit les gars L'après-dit vous la payez Odriozola les gars C'est le deuxième qu'on pack Mais attendez est-ce que je peux en avoir un au début du pack ? Mais c'est trop bizarre pourquoi ils se mettent à la fin Wesh 86 en plus c'est une vraie anime Gérard Monnet Bah il a 86 Ah en fait c'est comme Ah ouais d'accord C'est-à-dire un régular 87 Il s'affiche avant lui Attends ça veut dire que là Genre si j'ai un Un feud fantasy 88 Il serait devant Varane genre Je sais pas les gars En tout cas j'ai que des 80 Ça ressemble au pack du compte principal C'est pas ouf hein Oh ! Qu'est-ce qu'il se cache devant Mané les gars ? Qu'est-ce qu'il se cache devant Mané les frères ? Ah un régular C'est Oblak 91 les mecs Et bah voilà Elle est pas belle la vie ? Elle est belle Et voilà Oblak, Mané, Thiago, Busquets, Varane, Moreno Et du coup Nouveau Fut Fantasy Odrio Zola Kiki Ouais j'aurais bien aimé un petit Kiki les mecs Odrio Zola 3-3 Bah écoutez c'est Je crois que j'ai paqué les Fais voir l'équipe Je crois que j'ai paqué Les deux En vrai de vrai Tu regardes bien l'équipe Je pense que les deux moins intéressants C'est le gardien C'est le moins intéressant Donc je l'ai eu Et Odrio Zola Il est moins intéressant que Roussillon Je pense Déjà premièrement En vrai de vrai Ouais J'ai paqué les deux moins intéressants Bon les gars C'est pas grave J'ai paqué les deux pires Mais au moins j'ai paqué les deux premiers Si vous voulez voir d'autres packs Bah venez On enlève sur Twitch actuellement Ou alors il y aura Faiz Il y aura Idris Les mecs comme d'habitude Et n'hésitez pas les gars Demain à 10h Une vidéo exceptionnelle J'espère que ça vous a plu cette vidéo Les gars Passez une excellente journée Une soirée plus tôt Ciao l'équipe Et à demain Ciao la miff Sous-titres par Juanfrance